Salut les asticots, spécialement pour vous, Nino est parti très tôt ce matin pour mieux comprendre ce qu'est le collectif Shamshake. Écoutons son interview. Bonjour So, merci de nous accueillir dans le local Shamshake. En quoi consiste le collectif Shamshake ? Salut Nino. Eh bien le collectif Shamshake est une association et nous rassemblons les créatifs de la vallée pour qu'on puisse co-créer et collaborer sur différents projets tels que des événements. Et ensuite on fait beaucoup d'ateliers pour développer l'activité des indépendants qui sont tous un petit peu dans leur coin à travailler tout seul chez eux. Et grâce à ce lieu, ces créatifs peuvent venir travailler ici et proposer leurs compétences et les partager, les transmettre via des ateliers créatifs. Donc ça englobe autant des musiciens, des journalistes, des artistes. On a des chanteurs de slam, on a des icos. Enfin voilà, c'est ouvert à tous en fait. Tous les gens qui ont envie de partager leur savoir-faire et leur passion. Que proposez-vous dans le collectif ? Donc dans le collectif, on propose pas mal d'événements culturels. Nous avons aussi donc des ateliers, des ateliers créatifs. Et puis maintenant on a ce lieu, donc l'atoll. Et là donc on a aussi des expositions, des conférences, des projections. Et puis une petite boutique de créateurs locaux. On a un espace de libre circulation des biens où les gens peuvent venir déposer des vêtements, des jeux, des choses dont ils se servent plus. Et les gens peuvent venir se servir pour trouver leur bonheur. Il y a aussi un espace de co-working space pour les indépendants qui travaillent sur leur ordinateur et tout ça. Qui sont les créateurs ou les créatrices de Shamshake ? Alors nous sommes quatre passionnés. Et nous travaillons en co-présidence. Donc il y a une présidente, c'est moi. Et il y a Julie Olivon qui est nature-esthéticienne. Elle fait des massages, elle fait elle-même ses cosmétiques. Sinon on a Elodie Chan qui spécialiste en communication, d'événementiel. Elle est aussi webdesigneuse. Et nous avons aussi Laetitia Céphalie qui est artiste peintre. Elle propose aussi pas mal d'ateliers. Et moi je suis graphiste-illustratrice indépendante. Je suis street artiste aussi. Donc je touche un peu à tout en matière de créativité. Et j'ai pas mal donné d'ateliers via des MJC, FJEP, dans les écoles. Donc ça c'est l'équipe de Shamshake. Pourquoi le nom Shamshake ? Alors, Shamshake, c'est parce que c'est la vallée de Sham. Et Shake justement c'est un peu comme le milkshake, le shaker. C'est rassembler et plein d'ingrédients différents autour de la créativité. Et les secouer, les mélanger pour faire un super cocktail complètement déjanté de créativité. Quels sont vos futurs projets pour le collectif ? Alors là tout de suite, c'est notre structure, notre atelier qu'on veut vraiment faire vivre. Et ça ce sera via tous les gens qui ont envie et qui sont ouverts à cet esprit et ses valeurs. Et donc là il y aura plusieurs événements. Il y aura d'autres battles de peinture. On voulait peut-être aussi en place des battles de vidéos. Et il y aura des soirées où on va mélanger du spectacle de rue, de la magie et puis des concerts. Et sinon le prochain événement, c'est le street contest de Bonneville. Et on organise tout ce qui est la partie graffiti. Ça c'est le prochain événement. Et sinon à long terme, on veut mettre en place un festival de street art à Chamonix. Quelles sont vos meilleures réalisations ? Alors il y en aura deux. La première, c'est le premier événement qu'on avait créé, le battle de peinture. Qui était vraiment un challenge parce qu'on avait tout organisé à deux. Et c'était une super expérience. On a réussi à rassembler les créatifs, les artistes de la vallée. Et puis le deuxième, c'était quand même légendaire. C'était l'ouverture de l'atoll, c'est-à-dire ici. C'était le début juin. Donc déjà d'avoir eu un lieu aussi vite pour un collectif, c'était cadeau. Et puis on a fait un événement avec des jeux dehors. On a fait un concert. Il y avait tous les élus, il y avait les maires qui sont venus. Bref, c'était une belle inauguration. Et ça, c'était vraiment un super cadeau aussi. Merci Iso pour cette interview. A bientôt. Merci à toi Nino et à Globule Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada